Canicules, incendies, inondations, pollution… Notre planète étouffe, se noie dans le plastique et la surconsommation. Les espèces disparaissent à un rythme effarant. Serons-nous les prochains ? Pendant des siècles, nous avons pillé la nature à notre volonté. Déforester, creuser, forer et détruits des écosystèmes pour assouvir nos besoins grandissants. Mais face au désastre environnemental, nous nous retrouvons démunis. Si rien ne change, un tiers de l'économie mondiale pourrait partir en fumée d'ici 2100. Mais la peur a réveillé les consciences. Les populations se mobilisent. Un moteur, la colère. Une voix, le peuple. Vous êtes tous venus à nous, jeunes gens, pour l'espoir. Comment vous vous priez ? Une force, le mouvement. En première ligne, des pionniers. Pas de ceux qui détiennent des capitaux, ni de ceux qui gouvernent des nations. Activistes, scientifiques, créatifs. Ils combattent la peur de l'avenir en imaginant des solutions pour demain. Mais seuls, ils ne suffiront pas. Il faut diminuer nos émissions de CO2, réduire la surconsommation et transformer radicalement notre modèle. Les décideurs doivent concevoir une économie décarbonée. Cette transformation a un prix. Mais ne rien faire coûtera plus cher encore. Ceux qui refusent de changer, de s'adapter, disparaîtront. Bienvenue dans l'ère de l'action. Êtes-vous prêt ?